J'ai jamais eu peur de serre Alex Ferguson, mais j'ai toujours eu peur de le décevoir. On joue contre Tottenham, je fais le match de ma vie. Je suis là, je rentre dans le vestiaire, je commence à sourire. Quand il parle pas pendant au moins 5 minutes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la merde. Et là, il me regarde et il me dit dans les yeux, ça c'est le match le plus pourri que tu as fait depuis que je t'ai fessillé. Et là, je me lève parce que j'aime pas l'injustice. Et là, il poussillonne sur moi, truc. Je dis, mais il est malade. Je dis, mais il est tout ça. Le lendemain, et là, je toque au bureau de Ferguson. Il est où ? Oh, Patrice, mon fils, comment ça va ? Je regarde, je dis, boss, comment ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Mais non, hier, tu étais le meilleur joueur de l'équipe, etc. C'est là que j'ai compris, j'ai fait, voilà, là c'est le manager. Il a attaqué le meilleur joueur sur le terrain pour donner un message aux autres. Ferguson, il savait qu'il pouvait faire ça avec moi. C'est vraiment une relation très, très forte. Merci.